C'est dans la commune de Nogent-le-Roy que Sabrina Léger, lauréate du prix du public lors des Journées européennes des métiers d'art, a installé sa boutique participative Déco des mois. Ce projet est né de la volonté de mettre en lumière d'autres créateurs. Je suis moi-même créatrice de bijoux, d'objets de décoration, de bougies sur la base de fleurs séchées, de cristaux et de numéros. Je créais à la base sur un site e-commerce et j'avais la volonté de faire quelque chose de plus collaboratif, participatif et de pouvoir rencontrer les clients avec lesquels je travaillais. Mon intérêt, c'était de pouvoir rencontrer d'autres créateurs. Et comme c'est quelque chose qui est un peu difficile quand on démarre une activité ou qu'on est dans la création, on n'a pas forcément tous la possibilité d'avoir un lieu de vente. Et je me suis dit que c'était bien de pouvoir ouvrir aux autres du coup ce lieu pour qu'ils soient interactifs et que les créateurs puissent avoir un endroit sur lequel ils puissent mettre en avant leur réalisation. C'était vraiment une volonté de ma part que ce soit gratuit pour les personnes qui tenaient la boutique. De mon côté, ça me permet quand ils sont à la boutique de pouvoir créer, d'avoir un temps de création à la boutique, juste derrière à l'atelier. Et du coup, ce temps de création, ça permet d'être gagnant-gagnant. Du coup, en Eure-et-Loire, on a plein de super artistes et de créateurs, donc c'était plus sympa de le faire à plusieurs. De nombreux artisans de la commune Hôtel-Commune ont répondu à l'invitation de Sabrina. Donc moi Sabrina, je la connaissais en tant que maman à Hanches et donc avant d'ouvrir sa boutique, elle savait que je faisais des biscuits à Hanches et elle m'a contactée pour savoir si ça m'intéressait de pouvoir exposer mes biscuits dans sa boutique. Je fais des ateliers aussi, des ateliers de décoration de biscuits. Pareil, c'est pendant les vacances scolaires ou ça a été dans le cadre par exemple du Festival Val Patrimmon dernièrement. Donc j'ai fait des ateliers de décoration de biscuits émojis sur des thèmes différents. Ça me permet d'avoir plusieurs casquettes d'ateliers, de fabrication de biscuits et aussi de tenir la boutique de temps en temps. Alors effectivement, aujourd'hui, la boutique à Nogent Leroy, elle est parfaite. Moi, j'ai été super bien accueillie sur le territoire, que ce soit au niveau des commerçants, au niveau des clients qui s'y trouvent. Franchement, je ne pouvais rêver mieux. Du coup, j'aurais voulu, dans un lieu autre, plus grand, pouvoir faire sa montée avec l'une des créatrices qui est ici, qui est donc Afef, qui réalise de superbes biscuits. Ce salon-té, ce lieu où il y aurait toujours les créateurs, avec un espace qui serait alloué, qui serait donc plus grand. Ce projet est le fait de pouvoir avoir un espace un peu plus grand pour accueillir encore plus de créations et d'échanges.